En vacances depuis quelques jours à Dakar, c'est au monument de la Renaissance africaine, l'un des sites touristiques les plus visités au Sénégal, que ce couple entier a décidé de passer sa journée. De l'air frais, bercé par les rayons du soleil, le moment semble idéal pour s'offrir de beaux souvenirs. C'est très beau, c'est magnifique et j'invite les touristes à visiter le Sénégal et à découvrir l'Afrique en général. On vous en envoie une dizaine au mois de juillet. A l'image de ce couple, nombreux sont les étrangers qui viennent chaque année visiter le Sénégal. L'État sénégalais compte, d'ici 2023, dépasser les 3 millions de touristes à travers la mise en œuvre de la phase 2 du plan Sénégal émergent, qui ambitionne de faire du tourisme un puissant levier de croissance. Que ce soit dans le digital, que ce soit au niveau des infrastructures, en termes d'investissement global par rapport à la destination sénégale, toutes les conditions sont réunies. C'est dans ce cadre que Dakar abrite un forum consacré au tourisme. L'État du Sénégal entend ainsi booster son secteur touristique à travers la création de solutions innovantes. Ce nouveau musée des civilisations noires ici à Dakar offre un potentiel énorme pour le tourisme. Ils ont des collections qui sont uniques, ils ont une information, une infrastructure qui est fascinante. Et comme déjà l'île de Gorée est une mine pour le développement du tourisme au Sénégal, le musée des civilisations noires le deviendra bientôt, si j'en suis convaincu. Du soleil, la mer, de belles plages et une légendaire teranga, le Sénégal dispose de nombreux atouts pour promouvoir sa destination. Et le forum de Dakar se veut le cadre idéal pour la recherche de solutions, notamment à travers le e-tourisme. Sous-titrage ST' 501